Le frôlement de son index à la surface du trackpad tira l'écran du sommeil. Le curseur bleu-azur réapparut, son insensible progression attestée par le défilement ininterrompu des chiffres au compteur. Flux haletants des unités, palpitations fébriles des dizaines, grands poux calmes des centaines, au-delà, vers la gauche, s'étendait la sérénité millénaire des grands chiffres. Posant sa tasse de café à distance respectable de l'ordinateur, Stephen des portes tira la chaise vers lui et reprit place à la table du salon. La lumière matinale du jour entrait à plein flot par les fenêtres, dorée par les feuilles jaunes du ginko et, plus loin, en contrebas, du côté de la route, par la touffe écarlate de l'érable qu'il avait planté à la naissance de Tom. Son père était alors descendu tout exprès de la région des lacs, la jeune pousse enveloppée dans un grand drap à l'arrière du pick-up track. Ils avaient remercié le ciel et la terre, récité du Whitman, soigneusement ramené le terreau autour du tronc et sur les faibles racines. Un envol de bernaches, ponctuant la cérémonie, avait réveillé le nouveau-né dans les bras de sa mère. Stephen se souvint de la lueur d'effroi dans les yeux de Margaret. Il posa le regard sur l'aquarelle qu'elle avait peinte quelques saisons plus tard, autour de la naissance de leur deuxième, Mary, et qui trônait désormais au-dessus de la commode. L'érable avait poussé, plus d'une trentaine de montées en sève, sans compter les tempêtes, les sécheresses, les hivers de glace. Tom, à son tour, avait eu un enfant, planté un érable dans son jardin. C'est lui, ainsi devenu grand-père, qui le lui avait apporté. Tout à l'heure, sa sœur, Mary, allait arriver avec son gros ventre et son compagnon. Quel arbre planterait-elle ? Stephen avait là-dessus sa petite idée. Cela faisait plusieurs mois qu'il surveillait la pousse là-bas, près du ruisseau, tout juste sorti d'entre deux pierres moussues, signe indiscutable de vitalité. Cinq semaines jusqu'au terme. La petite aurait-elle les mêmes grands yeux pensifs que Mary à sa naissance, le même minois de gerbille, le même duvet roux au creux de la tempe ? On les attendait pour midi trente. Vite terminait ce transfert. Stephen ranima l'écran d'un frôlement du doigt, puis posa la paume sur la surface douce et lisse de la coque. Le corps de la machine, à l'arrivée du cordon, ronronnait sans bruit. Combien de fichiers avait-il au juste sur ce disque dur ? Il n'y aurait pas prêté garde au départ de l'opération. Le compteur en dénombrait encore plus de deux cents mille. En était-il au quart ? Au tiers ? La chaleur, irradiant des circuits, frémissait sous ses doigts. Stephen pinça le cordon entre le pouce et l'index, et tandis que ses doigts remontaient la courbe sinusoïdale en direction du disque externe, glissant sur la texture fragile de la gaine, il fut traversé par l'image fugitive d'une paire de ciseaux luisant d'antiseptiques, puis d'une pince obstétrique appliquée par une main experte de sage-femme sur ce qui deviendrait un nombril. Frissonnant, il se concentra sur le flux des données qu'il croyait sentir s'écouler sous la pulpe de ses doigts, cherchant à deviner quels fichiers transitaient à l'instant parmi la somme infinie d'informations emportées sous l'enveloppe de caoutchouc. C'était son existence qui défilait là, contes et actes notariés, courriers, journaux intimes, photos de toute une vie, foisonnantes ou triées par album, morceaux et titres compressés par milliers, mélancolie des hauts bois de bac, nasalité insolente du barbe, torrent de sexe, de pouvoir, de sang et de boue, charriés par les opéras wagneriens et les séries télé du grand voisin états-unien, peaux douces européennes, mariages à l'italienne, voyages à Tokyo, cahiers de notes, écrits de voyages, l'ensemble de ses compositions les livraient, tous digitalisés. Stéphane des Portes souriait, les enceintes du salon diffusaient les accents solennels d'une marche baroque, champ de pouvoir et d'ordre offerts aux souverains d'un monde qui se pensait immuable. Les puissants d'alors régnaient-ils avec la même omnipotence sur l'ensemble des productions de leur époque ? Parvenu au bout du cordon, sa main se posa sur le boîtier argenté du disque dur. Le corps du petit engin, tout à son ouvrage, vibrait lui aussi sous sa paume. Il se souvint de son émotion tout à l'heure lorsque, dès l'ouverture du carton, il avait inscrit son nom dans la mémoire de l'ordinateur. Le frémissement de l'appareil, lui remonté maintenant par le bras, semblait se diffuser dans sa poitrine. Il sentit les pulsations s'emparer de son cœur, sentit les fibres de son corps entrer en résonance, et un éclair aussi soudain qu'aveuvelant lui traversa l'esprit, fulgurance douloureuse qui l'éblouit sans pourtant le meurtrir. Étourdi, il dut lâcher prise, s'appuyer d'une main à la coudoir de la chaise, porter l'autre inquiète à Satan, où son sang battait la chamade. Il sentit le dossier l'accueillir avec bienveillance, comme le matelas d'un couffin reçoit le corps endormi d'un nourrisson. Il gardait les yeux fermés, épiait la lente évanescence de la fleur de feu sous la goutte de son cerveau, cherchait à contrôler son souffle, son rythme cardiaque. Sa respiration s'apaisa. Il souffla longuement, cherchant à inspirer et expirer avec méthode. Comme il rouvrait les yeux, il aperçut une ombre furtive se hisser d'un bond sur le rebord de la fenêtre. C'était Meubius, le chat du foyer, qui le dévisageait d'un air apitoyé, puis qui, ayant dessiné un aller-retour devant la vitre, s'allongea sur la latte de bois et entrepris de s'étirer. Stephen sourit de la malice de son compagnon, toujours présent dans les grands moments. Il l'appela d'un claquement de langue, accompagnant l'invitation sonore d'une double tape sur ses genoux. Meubius, viens ici. Mais l'animal, dédaigneux, alangui peut-être par les torpeurs à venir de la somnolence, ne bougea pas de son poste sur la tablette. La tête entre les pattes, sa queue noire recourbée pendant au-dessous, rehaussée à la pointe de son unique et miraculeuse tâche manche. La musique avait changé, c'était un chant d'orgue maintenant, lent, solennel, emprunt d'une sérénité qu'il connaissait bien. Il fut reconnaissant de se retrouver en territoire familier. C'était la patte du maître de Leipzig, son dernier choral, lente prière, à peine troublée par les sauts d'octave de la basse. Il porta la main à son cœur, plus ou moins apaisé, but une gorgée du café refroidi, dont le sucre cachait désormais mal l'amertume. Il fallait recouvrer ses esprits, terminer cette opération. Margaret allait rentrer des courses, Mary et Martin allaient arriver, Mary enceinte de sept mois, ronde et radieuse comme on peut l'être à cet âge. Il n'aurait pas dû entamer ce transfert de données. Il n'avait tout simplement pas le temps. Il n'aurait pas de réunids de la fútil de la faite 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 de la faite. Sous-titrage FR ?